Plus qu'une interview, une véritable épreuve du feu L'occasion d'aborder différents sujets, notamment sur son train de vie royale mais aussi sur ses actions concrètes à l'égard des Britanniques, et où le prince a parfois peiné à répondre aux questions Durant cette interview, qui n'aurait pas beaucoup plu à son père, le prince a révélé vouloir mettre fin au sans-abrisme au Royaume-Uni, une cause qui le touche particulièrement depuis qu'il a visité un centre pour SDF en compagnie de sa mère alors qu'il n'était qu'un enfant Plus fort encore, le père de Georges, Charlotte et Louis a révélé avoir vécu lui-même l'expérience d'être SDF durant une nuit, il y a 14 ans, en compagnie de CEO Bakun, le directeur général de Long Center Point Les deux hommes s'étaient alors retrouvés dans un quartier de Londres, à Blackpillar et avaient passé la nuit ensemble, près d'une station de métro, avant de rentrer au siège de Center Point, à Soho, à l'aube Si le futur roi a admis avoir été très mal à l'aise durant cette expérience, son compagnon d'infortune, CEO Bakun avait de son côté été impressionné par le prince et a même déclaré qu'il s'est n'était sorti beaucoup mieux que lui Une véritable expérience de vie, que sa compagne a également vécu, et qui a dû conforter le prince dans son combat pour mettre fin à ce fléau Prince William, son évolution physique Pourquoi l'interview du prince William n'est pas tombé à pic cette interview, malgré la bonne volonté du prince William semble n'être pourtant pas tombé au meilleur moment Publié durant le même week-end où a eu lieu l'événement Trooping the Colors à Londres, les propos du fils du roi, couplés à la publication de la photo réalisée avec ses enfants pour la fête des pères, visible plus haut, auraient complètement éclipsé les festivités consacrées à l'anniversaire du roi à Charles III Un entrechoc des actualités qui auraient fait grincer des dents le monarque anglais Crédit photo, agence Crédit photo, agence Crédit photo, agence